... Merci, cher Jean-Thomas, de votre accueil. Merci, madame Dubois-de-Prisque d'être ici. J'en suis profondément touché pour représenter Emmanuel, dont évidemment l'absence aujourd'hui est pour nos cruels. Je voudrais parler autrement qu'il fut parlé ce matin en enrayant tout de suite sur une belle remarque de François Julien. « Les romans ne sont faits que de rencontres ». Voilà quelque chose d'évidemment girardien. En effet, en avril 1999, dans la librairie La Une, au boulevard Saint-Germain, un jeune trentenaire confirmé, je pense autour de 35 ans, se trouve en train de regarder des livres. Très brusquement, il lève la tête et il voit à quelques mètres de lui un quasi-octogénaire, pas tout à fait encore octogénaire, plongé dans un ouvrage de Yann Maccabi, l'exécuteur sacré. Publié aux éditions du Cerf, une traduction, Maccabi, un très très grand érudit britannique, spécialiste des origines juives du christianisme, entre autres, rattachant la geste du rabbi-yéchois au pharisaïsme et opposé, vivement opposé, à l'invention du christianisme par l'apôtre Paul, invention fondée, pensé-t-il, sur une régression sacrificielle, retour du vieux folie pour les grecs et scandale pour les juifs. Cet octogénaire plongé dans le livre de Yann Maccabi, s'appelle René Girard, et le trentenaire conséquent qui le regarde et le découpe son seul maître ou le seul qu'il se soit jamais reconnu, s'appelle Emmanuel Dubois-de-Prisque. Trop intimidé par cette rencontre, il quitte la librairie La Une et il va attendre que René Girard ait fini de lire Yann Maccabi à la librairie La Une. Il lisait 8, en général, quelques pages avant, quelques pages au milieu, quelques pages à la fin, lui suffisait souvent. Girard sort de la librairie et Emmanuel ose l'aborder. Êtes-vous bien, René Girard ? Éclat de rire de l'intéressé. C'est drôle. Il y a 20 ans, tout le monde me posait cette question dans la rue. Aujourd'hui, plus personne. Je suis devenu invisible et, croyez-moi, c'est infiniment plus agréable. J'aime beaucoup cette anecdote. C'est le moment où Girard a déjà posé l'essentiel de son travail, l'essentiel des piliers de son hypothèse dite mimétique. Il a essuyé un certain nombre de polémiques, certaines m'enfroissées, d'autres moins. Il a toujours choisi de vivre en dehors de ce coupe-gorge, comme l'aurait dit Samuel Beckett, qui parlait ainsi du milieu du théâtre, ce coupe-gorge de l'université française pour travailler de l'autre côté de l'océan, aux États-Unis, à l'époque, et il était en Californie. Il avait tenté de dire quelque chose qui ne passait pas. Et dans ce « ne passait pas », qui n'a pas forcément d'équivalent en anglais, ou du moins dans la langue qu'il parlait aux États-Unis, il y a pour lui l'écho de « mes paroles, les royaumes passeront, mes paroles ne passeront pas » de l'évangile. C'est-à-dire, je dirais toujours la même chose, mais je ne serais jamais entendu, « ne pas passer » aux deux sens de l'expression française. Girard disait depuis déjà une bonne décennie un peu la même chose, non pas qu'il se répétait, mais il essayait à chaque fois, par des biais différents, ce que j'appelle aujourd'hui, je pense, la biographie intellectuelle, des variations californiennes, de dire des choses qui étaient déjà posées depuis 1978, mais il avait le sentiment très fort de ne pas être entendu. Cela ne le désespérait pas du tout, car il savait la reconnaissance que ses livres avaient suscité, les traductions nombreuses qui avaient déjà placé son œuvre un peu partout dans le monde. Il n'était pas angoissé parce que sa démarche était adéquate à la logique de la croix dont parle l'apôtre Paul, fustigé par Iam Makobi, c'est-à-dire à une manifestation très paradoxale du logos de vie, qui ne peut apparaître que dans la trace sacrificielle du refus qu'on lui oppose, du refus que l'humanité depuis toujours lui oppose, comme s'il y avait là une réponse constituante, constitutive du monde, en tant que monde, en quelque sorte, un refus d'entendre la dite parole. Alors pour Girard, cette dite parole, elle consistait à marquer une différence chrétienne, quand bien même, évidemment, ces découvertes, nous allons en reparler cet après-midi, grâce à Emmanuel touché au sacrifice, à l'institution du sacrifice et à la révélation chrétienne, la conviction de Girard, contrairement à celle de Durkheim et de tous les penseurs qui, à partir de la fin du XIXe siècle, pensèrent aux religieux, c'est que le christianisme n'est pas une nouvelle religion sacrificielle. La révélation qui le fonde, qui dit une fois pour toutes aux hommes la ruse que sont tous les sacrifices, et la vérité de cette violence n'est pas audible. Donc silence, patience, silence, calme, une fois que toutes ces choses avaient été posées. Invisibilité de René Girard, fort heureux de ne pas être reconnu, de ne plus être reconnu au boulevard Saint-Germain, où il eut jadis, pendant les années 42, 43 et 44, fort peur d'avoir été reconnu, puisqu'il a vécu comme chartiste les années de Paris à l'éducation, c'est-à-dire des années de trac, d'angoisse, et que Paris était pour lui parfois l'équivalent d'un cauchemar. La chance de ne pas pouvoir être reconnu était pour lui bénéfique. Fort heureux de l'être, retiré du monde, il croise Emmanuel sur son chemin qui lui parle de ses recherches. Il travaille à l'époque comme conseiller stratégique pour le ministère de la Défense, et qui se passionne de plus en plus pour les livres de René Girard. Nous avons vu ce goût de Girard dans les milieux militaires. Lorsqu'avec Girard lui-même, j'ai co-écrit un livre sur Clausewitz en 2007, et que nous avons là-bas, était particulièrement bien écouté et particulièrement bien entendu. Girard s'intéresse à ce goût pour la stratégie, car il est lui-même un bon lecteur de Proust, un fanatique de stratégie, une stratégie chinoise, mais de stratégie tout court. Mais ce que ne sait pas Emmanuel Dubois-de-Trisc, c'est que Girard a curieusement une allergie pathologique à l'égard de l'Orient, à l'égard de l'Est. Il a toujours eu peur de l'Orient, c'est assez étrange. Et j'en parlais tout à l'heure au repas avec son table d'Elsol. Il y a un étrange moment dans les actes des apôtres, que je cite dans le livre que les éditions de Grasset m'ont demandé d'écrire un an après son décès. « L'esprit souffle à l'apôtre Paul de ne pas aller vers l'Est. » Alors c'est parce que la configuration est complexe à l'époque, et qu'il y a des disciples qui ne sont pas forcément favorables, qui est en Asie mineure, mais l'esprit lui souffle de ne pas aller vers l'Est. Et Paul prend le chemin d'Éphèse, et évidemment, vous le savez, mourra martyr à Rome. La légende voulant qu'il soit mort sur la côte espagnole, qu'il soit allé jusqu'au bout, à l'extrême bout de l'Occident connu à l'époque. Girard, à son tour, est allé chercher l'essence de l'Europe à l'extrême Occident, c'est-à-dire reculant de plus en plus jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la Californie, où là, l'Orient redevient étrangement proche. Alors, cette voix qui n'était pas entendue, qui devait publier quelques mois après la rencontre que Girard faisait avec Emmanuel, dans un livre qui s'appelle « Je vois Satan tomber comme l'éclair », paru chez Grasset à la rentrée 99. Cette voix s'est faite entendre parce que Satan est tombé, d'une certaine manière, comme l'éclair, sur les tours de Manhattan, c'est-à-dire une violence satanique, une violence démonétisée, une violence incapable, désormais, de fonder quelque ordre que ce soit. C'est ça, pour Girard, le nom de Satan. Eh bien, cette violence démonétisée faisait une irruption brutale et apocalyptique dans l'univers occidental. Et c'est donc le moment où, d'une certaine manière, après des choses cachées depuis la fondation du monde en 78, l'œuvre de Girard, ou la voix de Girard, a recommencé à porter, a recommencé à être un peu entendue, et je l'ai accompagnée sur ce chemin par plusieurs livres, « Suri par qu'il scandale arrive » en 2001, « Les origines de la culture » en 2004, et ce livre sur Klaus Witz, que nous avons réécrit ensemble en 2007, et qui est ressorti il y a 15 jours, avec un succès de presse qui m'étonne, mais qui ne m'étonne pas non plus tout à fait, puisque à l'univers de Daesh, a succédé celui de la Russie, le nihilisme de Poutine prenant le chemin de celui d'Al-Baghdadi. Alors, Emmanuel, qui a enseigné aussi la science politique au Japon, à Hong Kong, à Taïwan, qui a tourné autour de la Chine, est devenu un observateur original, c'est-à-dire indépendant, typiquement Girardien, je dirais même romanesque. Et je présenterai ce livre, ce n'est pas du tout une manière de le dévaloriser, je trouve en moi comme un roman, comme un très beau roman, au sens où le romanesque chez Girard excède les catégories de l'imaginaire ou de la fiction, bien sûr, il a à voir avec un goût pour le récit. Ce livre est écrit comme un roman, parce que c'est un récit, il est construit comme un roman, parce que la fin se boucle avec l'origine, et c'est donc en romancier, ou de manière très romanesque, je dirais, qu'Emmanuel a tourné autour de la Chine et a commencé à découvrir ce qu'il appelle, et ce qu'on appelle peut-être avec lui, j'ignore si le mot lui prévexiste, le sino-totalitarisme, c'est-à-dire cet avatar mondialisé de l'impérialisme chinois. Telle est la thèse de ce livre, qui ne fait pas œuvre de sinologie, même si Emmanuel est très érudit, il cite les idéogrammes, il connaît manifestement bien son sujet, son angle est transhistorique, son angle est girardien, c'est-à-dire comparatif. Il met en face deux mondes, il est doublement comparatif, je dirais d'abord, nous l'avons un petit peu évoqué ce matin, la Chine face au christianisme d'un côté, et de l'autre, c'est la thèse peut-être critiquable, que j'estime forte, et qui mérite en tout cas d'être entendue, le parallèle de la Chine impériale et de la Chine moderne, par-delà la rupture de 1911, la fin de l'Empire, et qui va jusqu'à 1949, avec la fin du commune temps, grosso modo, et l'arrivée de Mao Zedong, entre la fin d'un empire millénaire, multimillénaire, et sa restauration communiste, qui est maoïste. Alors l'opérateur dans ce livre, dans ce roman, de cette approche comparative, c'est bien sûr l'anthropologie mimétique et sacrificielle de René Girard, bâti mimétique par son premier livre, « Des cheveux de mensonges romantiques et vérité romanaise » en 1961, sacrificiel par son troisième livre, le deuxième étant consacré à Dostoyevsky, mais son deuxième gros livre, « La violence et le sacré » publié en 1972. C'est fort de cette théorie, déjà quasiment prête, en 1972, de Girard, du désir mimétique d'un côté, du bouc émissaire de l'autre, repris à la longue tradition ethnologique, qui commence avec James George Fraser, bien sûr, en Angleterre, et qui est reprise par d'autres, il n'est pas inventeur du thème, mais il lui a donné une cohérence que n'avait pas encore trouvé l'anthropologie. De la fin du XIXe siècle et du XXe siècle, théorie du bouc émissaire. Alors, je ne suis pas à même de juger ni de jauger les rapprochements que tente Emmanuel Dubois-le-Prisque dans son livre « Désir mimétique ». Il semble qu'il veuille tenter de le penser avec cette catégorie chinoise, pardonnez mon épouvantable prononciation, c'est écrit comme un mot français, R-A-N-G. Alors, est-ce qu'on dit... Dites-moi comment on dit. « Rang ! Rang ! Rang ! » C'est donc la catégorie du « Rang ! » que j'aurais dit « Rang ! » en lecteur de Tintin, mais non, c'est « Rang ! » qui est en fait une catégorie tout à fait fascinante. On a envie de creuser beaucoup plus que le livre ne nous le permet, sinon par ses notes érudites. C'est le « Rang ! » la façon de céder devant l'autre, c'est-à-dire de ne pas prendre le premier, par exemple la part d'un butin, de ne pas prendre le premier, une chaise qui est ouverte à celui qui pourrait s'y asseoir, mais de la laisser à l'autre. Cette manière de céder à l'autre peut paraître une merveille de la politesse chinoise. Mais je pense aussi qu'on doit l'interpréter dans les cadres de la stratégie de Sun Tzu, de la stratégie chinoise qui consiste à rester sur des positions défensives et à attendre, bien sûr, que l'adversaire vous apporte la victoire. C'est-à-dire que celui qui est le premier va prendre la part du butin, celui qui est le premier va mettre la main au repas, comme à la verdure scène, et celui qui, immédiatement, va se mettre en termes chinois dans une position d'adversaire, en termes girardiens dans une position de modèle obstacle. Il est celui qui indique l'objet à désirer, la part du butin ou la part du gâteau, et au moment même où il l'indique, va devenir un obstacle pour le sujet qui est intrigué, dont le désir est orienté par ce modèle obstacle. De manière très subtile de commencer, de la part d'Emmanuel, à incarner la pensée de Girard dans un concept clé de la pensée chinoise. Et puis, théorie du bouc émissaire que Emmanuel semble appliquer à une autre catégorie. Alors, le français dirait QI, mais ce n'est pas QI, c'est QI, et comment ça se prononce ? Qi. Qi, qui est donc à la fois dit, Emmanuel, le souffle vital et la violence collective. Alors, le ha et le hi, le fait de céder à l'autre la première place d'un côté pour ne pas, d'une certaine manière, attaquer le premier, et le hi, qui est à la fois le souffle de la vie et la violence collective, celle que l'empereur chinois va savoir utiliser contre des tiers. Ce sont ces deux catégories qui vont permettre à Emmanuel de rentrer dans une description très originale pour le commun des mortels que je suis, des rituels impériaux à la racine même de l'univers chinois, comme nous l'avons tout à fait magnifiquement entendu toute la matinée. Alors, Emmanuel s'intéresse dans son livre, très touffu, très riche, à ce vieux passé mythique des plus vieilles dynasties chinoises, à la dynastie Chang, en particulier, qui est, qui grosso modo, d'après les dernières approches historiques, irait de 1570 à 1050 avant Jésus-Christ, deuxième dynastie royale, avoir dominé la Chine après la dynastie... Chia. Chia. Je vais commencer à y arriver. Après la dynastie Chia, fondée par Yu, son fils. Yu, le fils de Yu le Grand, soit 2000 avant Jésus-Christ, donc qui avait fait des rois cette première dynastie des fils du ciel. Je le rappelle très justement Emmanuel, disposant d'un mandat céleste pour appliquer les décrets du ciel. Très vieille structure théologico-politique de l'Empire chinois, extraordinairement complexe à comprendre pour un observateur extérieur, et qu'Emmanuel ose essayer de lire avec les critères girardiens. Le dernier roi de cette dynastie Chia fut un débauché, dit la tradition, qui n'est pas une mythologie, cela nous fut rappelé, une légende, ou en tout cas une tradition. Un débauché. Il était aussi un abandonné du ciel. Les girardiens s'intéressent toujours très précisément aux métaphores et aux images. C'était donc, pour parler grec, un tyran régnant dans un pays ravagé par la sécheresse. Rappelez-vous la feste qui ravage la cité de Thèbes, quand Oedipe tyran se présente sur le seuil du palais, pendant que les suppliants viennent lui demander de résoudre le mal qui les ronge. Le mal qui les ronge, qui pour les platoniciens ne fait évidemment qu'un avec la tyrannie, bien sûr. Mais dans l'univers chinois, quand une dynastie vient à s'user, quand un pouvoir vient à manquer à sa vigilance, quand les rituels sont mal pratiqués, c'est un grand mystère de la mentalité dite archaïque, un rituel qui marche n'est un rituel qui ne marche pas, un rituel qui est bien effectué, un rituel qui ne l'est pas. En tout cas, quand une religion se fatigue, alors, elle a cette fatigue des conséquences cosmiques, étranges interactions entre la culture humaine et la nature. Tang, le victorieux, va donc renverser ce tyran, dont je ne prononcerai pas le nom, sa violence illégitime, celle de Tang, puisqu'il est rebelle, puisqu'il va oser affronter le pouvoir et provoquer ce qu'on appelle dans la tradition occidentale un tyrannicide, devient dans le moment même de son geste une violence légitime. Nous avons évoqué ce matin violence et brutalité, c'est-à-dire l'effectivité du rituel qui est violent mais qui n'est pas violence au sens où la violence est brutalité, c'est-à-dire désordre social. Ici, le mélange chaotique des violences légales et illégales de ce mélange chaotique, pardon, jaillit la violence cathartique d'un acte fondateur. Le rebelle, donc, pratiquant une violence illégitime, s'attaquant au tyran ou à celui qui est prétendument devenu tel, provoque un moment de suspens du sens, de suspens des catégories rituelles même. Le légal et l'illégal se mélangent jusqu'à ce que l'acte fondateur puisse introduire une nouvelle dynastie. Mais alors, cela a fait sourire ce matin parce que cela participe peut-être du romanesque girardien. Les récits de ces fondateurs mythiques les font étrangement se ressembler. Hugh, le grand ou son frère, Tang le victorieux, pardonnez-nous les Girardiens, nobody is perfect, mais quand les Girardiens entendent parler de gens qui clodient ou de gens qui boitent, ils sont en éveil. Quand Hugh, le grand, et Tang le victorieux boitent et sont atteints d'infirmités, il y a là ce que les Girardiens appellent un signe victimaire que, évidemment, Emmanuel Dubois-de-Prisque ne va pas laisser passer. Les héros fondateurs des dynasties chinoises sont donc des victimes transfigurées, des quasi-dieux. Et nous retrouvons l'ambivalence de toutes les monarchies sacrées. Je parlais avec un universitaire tout à l'heure africain des monarchies sacrées du Soudan, tel que l'est décrit notre ami Simon-Simon C. Dans un très beau livre, Kings of Disasters, les Rainmakers, les faiseurs de pluie, participent précisément de cette ambivalence de la place royale qui est celle d'une victime en sursis. Alors, derrière les recherches, les textes qui ne sont pas des mythologies mais des légendes de ces mystérieux empires dans la succession desquelles Emmanuel perd un peu son lecteur au début de son livre parce que c'est un univers où on ne voit pas trop la lumière, où on a du mal à savoir ce qui est mythique et de ce qui est historique. Les archéologues ont travaillé et grosso modo, la civilisation dont ces éléments mythiques sont la trace et celle d'une dynastie qui se situerait dans les phases anciennes de l'âge du bronze, c'est-à-dire ces premières sociétés étatiques qui se sont établies dans la plaine du fleuve jaune. On parle de néolithique récent pour définir cette terre. Alors, le néolithique récent suppose un néolithique plus ancien. il se trouve, les Girardiens n'ont pas encore travaillé sur le matériel chinois pour des raisons que j'ai expliquées, allergie de Girard pour l'Orient ou peur de l'Orient, difficulté de traduire les concepts de Girardien, des grands ethnologues anthropologues et japonais qui nous a bien fait comprendre que le terme bouge-émissaire par exemple n'avait pas d'équivalent en japonais mais pour d'autres raisons sans doute il est temps que Emmanuel nous invite à rattraper ce retard. Nous avions commencé à le rattraper en nous intéressant non pas au néolithique récent mais au néolithique ancien c'est-à-dire la plaine anatolienne et le village agricole on parlait ce matin des villages chinois où le pouvoir était exactement homothétique comme on dit aujourd'hui comparable au pouvoir de l'Empire sur un immense village agricole qui marque peut-être le début de l'ère néolithique c'est-à-dire le début de la sédentarisation cet immense village agricole cette première ville s'appelle Tchata Kouiou qui est à une heure d'avion d'Istanbul nous nous y sommes rendus invités par le grand archéologue patron du département d'archéologie de Stanford Ian Brother britannique de naissance travaillant depuis 25 ans sur sa première ville donc sur ce début de l'anthropocène ce big bang d'une certaine manière de la modernité puisque c'est le moment où l'humanité a décidé de se sédentariser et de se rassembler sur un seul lieu introduisant dans son environnement comme vous le savez des changements irréversibles nous sommes allés travailler avec Ian Odeur et toute son équipe de scientifiques sur ce village agricole qui en 6 000 devait à peu près comporter 8 000 personnes ce qui est absolument gigantesque ce qui est équivalent d'un New York néolithique si vous voulez et nous avons publié grâce au concept de Girard puisque Ian Odeur avait travaillé avec de nombreux anthropologues et ça ne marchait pas Girard je l'ai rappelé avec le roman d'Emmanuel aime les récits et pense qu'on ne peut pas sortir du mutus aristotélicien et bien Ian Odeur manquait d'un récit pour rassembler tous ces fragments et parts que les meilleurs scientifiques dans les meilleures disciplines les plus pointues de l'archéologie lui apportaient il se trouve que le récit Girard celui de la double substitution c'est à dire d'un premier conglomérat humain qui se fait contre une victime émissaire sur le dos de laquelle se défoue toute la violence du groupe scène première répétable dès qu'une société entre en crise mais scène répétée à un degré moins par des rituels donc par une seconde substitution qui est celle de la victime rituelle humaine animale ou végétale substituée par la première victime humaine selon Girard il se trouve que ce modèle de la double substitution fonctionne assez bien ou fonctionnait assez bien pour commencer à comprendre comment des gens il y a 7000 ans avant Jésus-Christ ont décidé après des centaines de milliers d'années de vie nomade de vivre ensemble sur un même lieu ce même lieu était totalement invivable contrairement à la vulgate marxiste de Gordon Child depuis les années 20 qui veut que la sédentarisation ait eu lieu pour des raisons d'adaptation à l'environnement et de productivité économique ce n'est pas du tout pour ces raisons-là car ce lieu de Chattahou au cœur de la Nathalie est totalement invivable mais par contre il est entouré de marais c'est pour ça qu'il est rempli de moustiques à l'époque ces gens ces gens avaient besoin de glaise pour pratiquer tous les jours un rituel quasi névrotique dirait Freud enterrant dans leurs murs dans leurs plafonds et dans leur sol des restes d'animaux humains près domestiqués ou semi-sauvages mais des restes humains aussi dans certains lieux des demeures et donc n'ont pu exister n'ont pu co-exister que par cette gigantesque boucherie cette gigantesque pratique sacrificielle qui était le village de Châtalou alors quelle conclusion en tirer sinon que c'est une logique sacrificielle et donc une logique religieuse qui a préludé au choix de ce site que ce sont des sacrifices quotidiens et périodiques qui ont permis aux hommes de co-exister mais cette société au tout début du néolithique était parfaitement égalitaire aucune trace de hiérarchie il aura donc fallu 3000 ans pour que ces hiérarchies se constituent se complexifient un état où l'équivalent l'analogone d'un état puisse se constituer avec une division du travail et l'apparition de personnes dévolues aux sacrifices d'autres dévolues aux décisions politiques d'autres dévolues à d'autres charges alors les conclusions pardonnez ce long détour mais sont importantes parce que le religieux et là j'insiste sur un point et j'enfonce un coin girardien grâce à Emmanuel avec Emmanuel n'est pas une superstructure le religieux n'est pas à évacuer comme il fut peut-être un peu trop vite évacué à la fin de la matinée je dirais que l'interprétation marxiste et fonctionnaliste du religieux comme reflet de l'organisation sociale est fausse ce n'est pas l'organisation sociale qui fonde l'idéologie mais ce sont les rapports sociaux qui sont au contraire structurés par l'idéologie c'est donc exactement l'inverse auquel des travaux très scientifiques comme celui de Yann Odeur écoutant un récit girardien parviennent et bien nous faisons un bond dans le néolithique récent nous retrouvons ces empires qui se fondent à partir de 2000 avant Jésus-Christ qui sont contemporains aussi de la grande Inde védique qu'ont si bien commenté des grands savants comme Malamud ou Calasso c'est à ce moment-là à la fin du néolithique que à défaut d'avoir encore un état moderne nous avons des structures impériales qui se mettent en place des grandes mythologies du côté de la Mésopotamie et cette forme très particulière sans mythologie en effet qui est l'empire chinois ce sont donc les rituels de l'empereur chinois qui vont structurer cet empire comme ils vont structurer l'ordre du monde l'interaction entre ces deux sphères est mystérieusement très fort je dis mystérieusement parce que pour comprendre la logique mythico-rituelle qui préside au découpage du cheval dans l'Inde brahmanique et la logique rituelle des grands empires chinois nous échappe à nous en partie mais elle est d'une très grande acrypie d'une très grande exactitude c'est qu'il faut savoir pratiquer le rituel et celui qui sait mal que pratiquer peut provoquer des désordres dans son propre groupe mais peut aussi provoquer des désordres dans le monde peste de thèbres sécheresse de la plaine chinoise au moment de la fin de la dynastie Xia alors la dynastie Shang fondée par Tengle victorieux est une dynastie va mourir très centralisée où le pouvoir est très fragile où le pouvoir est toujours menacé où le pouvoir ne vit que de constamment constamment quotidiennement se refonder ce fameux centre-champ au centre de quatre régions qui correspondent par hasard aux quatre coins cardinaux ne peut tenir ne peut consister que par des rituels violents des rituels sanglants des rituels parfaitement légaux et légitimes nous reparlerons des légistes tout à l'heure qu'on appelle je ne connais pas le mot chinois les expéditions punitives le rituel est absolument fondamental qui vont de massacres de quelques milliers de personnes à des quasi génocides qui sont des chasses des chasses sacrées bien sûr et le récit girardien a un peu varié où le girard à partir de 83 était prêt à entendre que ce n'était pas forcément des sacrifices humains qui étaient premiers que ce pouvait être des rituels de chasse qui les premiers permirent aux sociétés de se conglomérer des chasses sacrées la monarchie a un rapport essentiel à la chasse mais cela bien au-delà de la révélation chrétienne le chartiste très brillant qui s'occupe dorénavant du fond des archives de René Girard à la BNF Charles-Bélois Vian qui spécialise des chasses royales au 19ème siècle c'est vrai et au 18ème on est quand même bien après les événements de la période axiale me racontait il y a quelques années à quel point Louis XV ne pouvait pas ne pas sacrifier quasiment tous les jours un cerf le roi Louis XV revient toujours ensanglanté dans la cour du château de Versailles quasiment tous les jours Versailles est une boucherie il faut qu'il serve des cerfs et c'est constant c'est un rituel synergétique absolument obsessionnel donc on nous retrouve là des pratiques de chasse qui étaient celles de l'Empire chinois et puis je me souviens d'un d'entre nous grand anthropologue à la fois Lévi-Straussien et Girardien qui tenta et il tente encore de rendre ces deux anthropologies compatibles Lucien Scubla de nous faire un tour la tout à fait c'était à Beaumbourg je me souviens la très remarquable démonstration d'un commentaire Girardien de Saint-Just et ça fonctionne admirablement bien car avant les événements révolutionnaires français il y a eu des grandes famines il y a eu des grandes sécheresses il y a eu des grands problèmes d'ordre écologique comme on dirait aujourd'hui et bien le roi ne faisait plus tomber la pluie et la façon dont Lucien Scubla anthropologue lit le texte de Saint-Just est absolument fascinant et évidemment ça ne fait que conforter son idée qu'il y a des grands invariants anthropologiques et que grosso modo ce sont toujours les mêmes structures qui nous gouvernent ça n'était pas tout à fait l'idée de Girard bien sûr même pas du tout puisque pour lui il y a comme disait Simone Veil quelque chose qui s'est passé à un point de l'espace à un moment du temps dans l'histoire des hommes et puis enfin après les expéditions punitives les chasses des constants sacrifices humains et animaux dans ces empires de Chine l'ordre politique centralisé de ces dynasties met donc à sa tête un fils du ciel et cela dès les premiers millénaires exécutant des décrets célestes contre tout facteur de désordre le roi mythique qui porte pardonnez-nous mais quand même les stigmates d'une victime émissaire qui est à son tour une victime différée ne dure que de pratiquer ces rituels qui assure la bonne partie du monde et la bonne tenue de son empire il n'est pas du tout le détenteur de la violence légitime comme dirait Weber pour qualifier l'état moderne car il doit constamment se refonder il est toujours au bord de l'effondrement sa légitimité est d'une précarité qu'on n'imagine pas forcément quand on n'est pas rentré dans l'intelligence des rituels mais cette quasi pardonnez-moi paranoïa du prince va devenir structurante c'est autour de cette centralité qui est au départ pour les Girardins celle de la victime émissaire centre du cercle un contre tous cette centralité va organiser autour d'elle tout un ordre symbolique c'est pendant cette dynastie Shang que va naître par exemple l'écriture chinoise elle va complétifier et renforcer cette culture la langue des Girard est sacrificielle en son essence alors les empereurs chinois faiseurs de pluie dont nous parle Emmanuel si éloquemment dans son livre et bien font effectivement étrangement penser à ces rainmakers décrits par Simon Simon C dans les monarchies africaines du Soudan il y a là également des invariants et on peut citer Calasso ne cessant sa vie du rand d'oeuvre en oeuvre de livre en livre d'interroger l'Inde védique il y a dans cette méticulosité magico-rituelle de celui qui découpe le cheval qui pratique ses rituels impériaux quelque chose qui articule la culture à la nature articulée dans un pacte sacrificiel dans un pacte sanglant c'est ce qui faisait dire cet ethnologue génial à sa manière qui n'était pas telle qui n'était qu'une phinologue pendant l'occupation à Paris et dans l'après-guerre Marie Delcourt que la légende royale de Dipproix que j'évoquais tout à l'heure sera terminée à ce qu'on appelle la tradition de la Grèce archaïque donc on remonte quasiment au temps de la Chine de la succession à meurtre mais Emmanuel du bois de Pris qui est un homme fidèle il est fidèle à celui qu'il a croisé le boulevard Saint-Germain à la fin du mois d'avril 1999 et non content d'esquisser ce qui est déjà remarquable une anthropologie génétique grâce à Girard des structures de la Chine ancienne il va donner à son analyse anthropologique une double approche comparative les Girardiens sont fondamentalement comme leur maître des comparatistes celle entre la Chine impériale et le christianisme nous l'avons évoqué et celle entre la Chine impériale et la Chine moderne qui fait le cœur inquiétant de son livre qui mérite évidemment d'être discutée mais la discussion que nous avons eue Chantal Del Sol et moi avec François-Julien en cours de ce repas laisse à penser qu'elle est tout à fait défendable alors l'aventure l'approche comparative on l'a déjà évoqué je vais plus vite des jésuites racontés par Emmanuel arrivant donc à la fin du 16ème siècle à Macao avec Matteo Ricci capable génie de l'accommodement de s'introduire à la cour de l'empereur cette aventure qui a débouché sur l'échec de la querelle des rites le pape finissant par déclarer incompatible des univers chrétiens catholiques et l'univers chinois cette extraordinaire aventure va se briser sur quoi ? pas forcément sur quelques gens sénistes qui traînent dans les barrages comme le disait un jour Marc Vumaroli soupçonnant cette affaire de la querelle des rites de venir du couloir du Vatican non si cela a échoué c'est parce que le christianisme s'est brisé en quelque sorte du moins celui porté par les jésuites contre le roc des rites intérieux qui finirent à rebours par bouc et misérieler tous les chrétiens mais le deuxième échec si je puis dire ou la deuxième échec de l'entreprise d'accommodement jésuite entreprise à la fin du 16ème siècle et au début du 17ème et bien nous l'avons évoqué aussi c'est d'avoir construit un nouveau mythe le mythe européen de la tolérance chinoise en matière de religion et Emmanuel le dit avec beaucoup de force et de courage ce mythe construit par les européens eux-mêmes pour à rebours évidemment percuter comme on dit aujourd'hui impacter comme on dit pour faire encore plus chic la tolérance chrétienne et catholique en particulier de Voltaire adulant la Chine on l'avons vu le plus brillant maoïste de la fin des années 60 il y a là deux siècles de mystification et Emmanuel conclut page 140 ce qui était venu pour convertir la Chine à la religion de l'Europe convertir l'Europe à la religion de la Chine ce qui était venu pour convertir la Chine à la religion de l'Europe convertir l'Europe à la religion de la Chine il y a là une expression très forte religion de la Chine il faut entendre le terme dans les deux sens du complément de nom la religion des chinois et la religion que les occidentaux ont de la Chine alors quelle est-elle nous l'avons vu une Chine très prise dans l'archaïque du néolithique récent qui fait du rituel un acte pas violent un acte naturel un acte normal pour que l'ordre puisse se maintenir dans la nature et dans la culture Chine donc archaïque mais Chine impériale hautement constituée complexifiée d'un côté et de l'autre bien sûr la religion qui a pris le relais à partir de 1949 c'est-à-dire le communisme chinois le sens de l'histoire étant devenu l'analogone à entendre Emmanuel et pourquoi pas lui faire crédit des décrets du ciel des enfreurs chinois alors cette religion civile qui comme un petit peu la volonté de puissance machiavélienne revenons un peu au 16ème siècle de nos jésuites la volonté de la religion civile qui comme la volonté de puissance machiavélienne cherche à étouffer et c'est là la thèse assez forte de Emmanuel à mon avis qui mérite vraiment d'être discutée la force dissolvante du christianisme cette religion civile qui est dénégation fondamentale du christianisme et qui fait de Machiavel l'un des premiers penseurs pré-totalitaires va prendre dans le vacillement de l'empire de 1911 à 1949 le tour revanchard dit Emmanuel et totalitaire dit-il aussi d'une lutte mondiale contre l'oppresseur occidental il y a là une forme d'idéologie victimaire que nous voyons fonctionner à fond actuellement dans l'argumentation du Kremlin c'est au nom des victimes eux-mêmes qu'on se donne le droit de tirer sur la foule de persécuteurs prétendus telle est donc l'idéologie sino-totalitaire dont nous parle Emmanuel dans son livre dans son roman au sens très fort du mot romanesque pour Girard et qu'il interroge avec inquiétude y retrouvant on l'a dit donc je vais plus vite bien sûr et je m'achemine dans ma conclusion tous les traits du vieil impérialisme chinois mais dans une paranoïa redoublée par l'ivresse technologique et scientifique nous avons parlé du contrôle de la population qui s'est considérablement accrue nous n'avons pas parlé mais nous pouvons le parler il le faut des Ouïghours dont le martyr et le génocide succèdent à celui des Dongars dans le même pays dans la même région de Chine un génocide chasse l'autre il finit par ne plus laisser aucune trace de son passage par ces exilés qu'on pourchasse un peu partout dans le monde par cette bulle sanitaire que nous avons évoquée aujourd'hui qui a démultiplié le centralisme j'ai envie de dire aussi le narcissisme impérial la pureté étant chinoise et la pureté étant occidentale cette décontamination gigantesque que certains de mes amis anthropologues comme Frédéric Keck essaient d'analyser de manière plus paisible mais qui fait tout le monde un peu peur enfin anecdote extraordinaire d'Emmanuel et je dirais anecdote typiquement romanesque les rois des empereurs faiseurs de pluie les anciens rainmakers devenus les apprentis sorciers du pays premier polmeur du monde qui avec le liodur de potassium envoyé par avion dans le ciel feront bientôt tomber une pluie faite de mains d'hommes pour fertiliser la terre de Chine au dépens bien sûr des pays des pays voisins il y a là une extraordinaire anecdote qui en dit beaucoup sur le pont que Emmanuel tente dans son livre je le répète le pont très courageux entre la Chine impériale et la Chine moderne alors pour conclure c'est donc une Chine que nous présente particulière que nous présente le livre d'Emmanuel bien sûr qui est girardien depuis longtemps qu'il l'est en particulier depuis cette rencontre effective du boulevard Saint-Germain avec son maître mais qu'il l'est et qu'il fait avec ce livre une attestation de fidélité tout à fait émouvante surtout dans ce contexte c'est une Chine très particulière qu'il nous présente une Chine atteinte dans son cœur sacrificiel dit-il dans son cœur impérial dans son essence impériale atteinte quand bien même elle ne le reconnaîtrait pas par la révélation chrétienne celle que portent les jésuites jusqu'à l'œuvre fascinante pardonnez-moi je vais très mal le prononcer de cet écrivain mort en 1934 Louvoun Louchoun Louchoun écrivain tout à fait extraordinaire déjà bien traduit en France qui n'était pas chrétien mais qui a entendu la parole des prophètes bibliques qui a entendu la Bible et j'imagine Matthieu ou quelques passages évangéliques qui avaient une intuition très profonde de l'innocence très radicale de toutes les victimes émissaires les victimes en tant que telles ne sont pas forcément innocentes une victime peut-être aussi coupable que son bourreau quand la victime est émissaire c'est-à-dire quand c'est sur elle qu'on fait porter la légitimité d'un ordre ou le conglomérat d'un collectif humain elle est nécessairement innocente cette hauteur Louchoun fut bouleversée par cette révélation il est mort en 1934 et la Chine le reconnaît encore comme l'un de ses plus grands écrivains du XXe siècle c'est lui qui interroge Emmanuel Vise très très juste l'auteur de la Chine et ses démons donc des jésuites à Louchoun en passant par cet étrange et très fascinant et éminent romanesque épisode du messianisme sino-chrétien du XIXe siècle je ne demanderai pas une prononciation parce qu'il est encore plus compliqué de celui qui le lança pour réaliser sur terre le royaume terrestre influencé on ne sait pas trop comment mais influencé par le christianisme ou par le virus occidental c'est là qu'on ne sait plus tellement bien distingué l'un de l'autre dans la rhétorique chinoise a provoqué au XIXe siècle des dizaines de millions de morts c'est cette Chine blessée en quelque sorte atteinte par les chardes judéo-chrétiennes qui a démultiplié telle et du moins la thèse d'Emmanuel avec son grand bond en avant sa dénégation du christianisme et plus largement du virus occidental en adoptant clairement une logique de conquête nouvelle donc et bien ancienne configuration impériale où le sens de l'histoire a remplacé des décrets du ciel nous l'avons pu ainsi sur toute la télévision du monde cela fut rappelé ce matin Wu Jintao être brutalement remercié par Xi Jinping lors du dernier congrès du parti communiste chinois exactement comme d'angle victorieux des millénaires plus tôt avait violemment remercié le dernier tyran de la dynastie Xi'an mais au désespoir total de Liu Shun avant la deuxième guerre je vous rappelle qu'il est mort en 1934 qui n'était pas chrétien mais avait profondément compris les effets de cette révélation sur le vieil ordre théologico-politique chinois ne succède pas du tout le désespoir d'Emmanuel Dubois de prise c'est même une espérance tenace qui lui a fait écrire et achevé dans des circonstances que l'on sait difficiles le livre qu'il nous donne aujourd'hui signé par cet aveu intime qu'il glisse en son cœur lorsqu'il commande la découverte par Liu Shun du fils de l'homme qui est sur la croix celui qui s'était seulement laissé appelé par les autres fils de Dieu c'est page 223 et c'est bien à Emmanuel qu'il faut enfin rendre la parole du point de vue de Liu Shun qui n'était pas chrétien c'est une conception purement humaine du phénomène religieux qui rend ce phénomène acceptable père Corginois et un roi du ciel soit crucifié c'est totalement inimaginable il ne peut qu'être coupable s'il est crucifié mais comment expliquer qu'au cœur du mythe religieux éclate soudainement la vérité de l'humanité de la victime ce que Liu Shun ne voit pas c'est que paradoxe lumineux cette révélation de la nature humaine de la victime sacrificielle des vieux mythes sanglants ne peut être que d'origine surnaturelle on croirait entendre du Simone Weil tandis que les hommes font des dieux avec les hommes qu'ils sacrifient c'est le vrai dieu qui vient révéler la nature humaine des victimes sacrifiées l'identité du mythe archaïque et de la passion est parfaite ça le change mais cela change tout le point de vue duquel le même événement est raconté du point de vue de dieu les victimes sont des hommes comme les autres du point de vue des hommes ce sont des monstres qui méritent leur châtiment ainsi c'est la divinité qui vient dans l'incarnation abolir l'infranchissable distance instaurée par le rite entre les hommes et le sacré en révélant à l'humanité et l'humanité des victimes le dieu de la bible se révèle comme divinité véritable et humanité véritable cette révélation sur le long terme ne peut qu'être fatale au domaine du sacré qui vit de la méconnaissance de l'innocence et de l'humanité des victimes page très belle typiquement girardienne quasi calme que de page de Girard qui s'efface à son tour lui-même Girard devant d'autres pages et en particulier celle des évangiles qui montre que 23 ans après leur rencontre au boulevard Saint-Michel Emmanuel Dubois-de-Brisque avait bien entendu et compris son déjà vieux maître René Girard mais comme l'apôtre Paul Paul dissuadé par l'esprit je le disais de partir vers l'est était allé plein ouest mourir à Rome Girard qui n'a eu de cesse fuyant d'une Europe en ruine de filer vers l'ouest jusqu'à la côte californienne s'est éteint en 2015 face à l'Orient et un soleil bien inquiétant en train de se lever il ne me reste qu'à remercier avec l'émotion nécessaire Emmanuel qui malheureusement n'est pas avec nous pour parler de son livre de porter aujourd'hui si éloquement la parole de Girard dans les cercles si éclairés de la synologie que nous avons pu écouter ce matin et d'apporter aux recherches Girardiennes ce qu'il appelle la religion de la Chine je vous remercie des questions la première est toujours la plus difficile merci pour votre exposé juste une petite question vous avez dit au départ la Chine préhistorique si je peux me permettre l'expression était en attente elle n'était jamais la première à déclencher quelque chose est-ce que ça veut dire que la Chine actuelle est toujours dans cette problématique ou elle a changé de paradigme pourriez-vous repréciper votre question qu'en est-vous pas en attente de quelque chose vous avez dit au début jamais elle intervient le premier je crois je serais hasardé sur un terrain où je suis si peu compétent c'est-à-dire l'analyse du rap mais il me semble que ça console quand même avec un fondamental de la stratégie chinoise qui vise à ne pas attaquer le premier à ne pas s'emparer le premier de la part du putain à ne pas le premier rentrer dans le conflit la politesse chinoise puisque c'est comme cela que nous est présenté par Emmanuel Dubois-de-Brie ce concept est une manière de mettre l'autre à distance et donc de retenir de suspendre la rivalité toujours possible sachant qu'une fois que l'un des deux aura mis le premier la main vers le putain la rivalité s'enclenche et lorsqu'une rivalité acquisitive s'enclenche la hache de guerre ne peut plus être enterrée c'est toujours vers le conflit qu'on va c'est-à-dire vers une mauvaise foi partagée des deux belligérants c'est à celui qui aura désiré le premier que doit appartenir l'objet et ce conflit irrésoluble de deux belligérants qui auraient pu bénéficier de leur différence comme nous l'a bien fait comprendre ce matin François Julien avec son concept d'écart et qui vont à leur insu devenir de plus en plus semblables de devenir les mêmes c'est-à-dire que grosso modo le primat de la défensive je résume dans la stratégie chinoise consomme parfaitement bien avec la sagesse mimétique de celui qui sait que la rivalité est toujours là l'attente dans le cas et qu'il faut ou l'éviter et c'est ce que Girard appelle une anthropologie de l'évitement et la Chine sans doute une certaine conception de l'attente ou l'éviter pour le différer le plus longtemps possible ou alors et ça c'est la logique chrétienne c'est plus la logique chinoise en tout cas telle que nous l'avons présentée aujourd'hui c'est espérer que je pourrais baisser la garde devant l'altérité de celui qui me fait face et que l'ennemi pourrait d'après tout devenir un frère et beaucoup d'exemples de la culture militaire nous racontent ça notamment pour la guerre de la guerre du Vietnam et beaucoup de témoignages tout à fait bouleversants de militaires la guerre d'Adochim qui devant leur adversaire finissent par baisser la garde donc il y a un moyen d'éviter ce conflit c'est effectivement ce que nous indiquent les rituels les prohibitions les interdits ne pas rentrer dans ce jeu et puis il y a aussi un autre moyen peut-être surnaturel de le traverser si je trouve qu'en fait j'ai vérifié juste la notion de la garde donc cette façon de laisser passer les autres premiers on le constate chaque fois qu'on est un banquier surtout dans des étrangers qui va grandir comme on nous appelle qui va passer le seuil le premier alors on finit par passer parce qu'il y en a la boule ce que je veux dire quand même c'est qu'on voit beaucoup de femmes dans l'activité dans le maire du sud de la Chine et qui est justement à l'origine de la transformation de l'attitude aux Etats-Unis à l'égard de la Chine parce qu'il avait dit à Obama en 2014 que non ils n'avaient aucune intention de militariser ces non-villes et évidemment c'est ce qu'ils ont fait donc je veux dire que le langue on le voit opérer tout le monde de l'histoire chinoise il y a de très célèbres histoires y compris le chancre tchèque c'est toujours les gens qui l'entourent qui disent ben voilà c'est à toi maintenant et non parce qu'il faut l'âme trois fois avant d'accepter et que donc en fait ce langue est un jeu stratégique pourrait-on dire mais qui est dans un sens profond qui est très bien décrit par Van de Merch ça prendrait trop de temps pour le décrire mais c'est surtout que dans les cérémonies de terre à flèche celui qui gagnait c'était pas celui qui a gagné réellement c'est celui qui avait le mieux à faire son son terre à l'arc en harmonie avec la musique et donc c'était ça le but c'est d'exprimer à travers le rythme du tiers à l'arc sa volonté non pas d'écraser l'autre mais au contraire de les laisser toujours à la place donc ce qui est une jambe politique bon je dirais que le sens profond de ce terme et de cette pratique des déchets un petit peu de la réaction 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 Merci.